Je vais vous montrer rapidement les quelques ajouts de The Island of Olenay Donc aujourd'hui, enfin maintenant vous pouvez l'installer directement avec un installeur Comme une installation classique Donc en principe ça doit se lancer d'ici peu Voilà Ensuite voilà Un petit disclaimer qui me protège un petit peu Au cas où que certains vendraient mon jeu contre mon accord Ou s'en serviraient pour x ou y raisons Puis vous pouvez sélectionner de faire un raccourci sur votre bureau Et ainsi de suite, ça installera le jeu Après rien d'exceptionnel, c'est du classique Mais bon, c'est là maintenant c'est incorporé C'est quand même plus friendly user Donc une fois ceci fait, vous avez votre raccourci sur votre bureau Qui lui après à son tour va exécuter A Launcher Qui va donc mettre à jour votre jeu Donc ça évitera pour les personnes qui le téléchargent une fois D'avoir constamment regardé si il y a une nouvelle mise à jour ou quoi que ce soit Chaque fois qu'ils lanceront le jeu, ils auront la dernière version à jour de ce dernier Et d'ailleurs là ça va donc changer quelques... Normalement ça devrait télécharger Donc là il a checké la version anti-critty et là comme vous pouvez voir Il a vu qu'il y a eu une upgrade Et donc il a téléchargé les quelques fichiers qui ont changé Enfin c'est ce qu'il est en train de faire du moins Sachant que c'est pas très long On va attendre et puis je vais lancer le jeu dans la foulée Et donc j'ai optimisé le jeu, il est moins gourmand, il est plus joli J'ai rajouté les rayons crépusculaires Des rayons de lumière Et donc j'ai retravaillé un peu la lumière, les ombres Bon un peu le visuel quoi du moins J'ai retouché rapido les IA et les spawns J'ai jarté une espèce d'ennemis J'en ai gardé que deux, ça suffit largement Et euh... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Oui voilà maintenant j'ai enlevé les barrières invisibles Ce qui fait que vous pouvez aller dans l'eau et nager Sauf que bon, tout n'est pas encore incorporé Ce qui fait que vous n'avez pas de jauge d'oxygène Vous pouvez rester infiniment dans l'eau quoi Et... Ouais, j'ai largement aussi optimisé Même x1000 quoi C'est plus rien à voir Les temps de chargement qui avant étaient très très longs Il fallait attendre parfois plusieurs minutes D'une scène à l'autre Et parfois même simplement à l'écran en titre Euh... Et donc là maintenant c'est... C'est en 10 secondes quoi Et encore ça va très très vite Ce qui fait que voilà c'est... Je pense que je pourrais pas faire mieux Et puis il n'y a pas besoin de faire mieux Maintenant je pense que là au niveau des changements Ça y est c'est réglé Et donc voilà il me restera sûrement par la suite à finir Voilà l'underworld On va dire ça comme ça hein C'est ce qu'il y a sous l'eau Parce que là Y'a rien en fait Si vous allez sous l'eau Vous verrez l'envers du décor Enfin on va y aller sûrement tout à l'heure Mais... C'est pour vous dire que... C'est que... C'est pas terminé encore bien sûr Mais euh... J'ai fait encore... J'ai quand même touché quelques trucs Mais c'est pas... C'est pas encore dans sa version finale Il est encore en alpha Il sera en beta Il sera en beta que j'aurai terminé euh... Le... Bah déjà entièrement la... La carte Comme je vous dis là c'est pas le cas Parce qu'il y a pas de fond marin Y'a même les bordures et tout Ils sont pas bien finis Euh... Et puis voilà Quand j'aurai rajouté quelques trucs ici ou là Il restera vraiment que des corrections de bugs Par l'instant on reste encore des choses à incorporer Donc c'est encore une alpha Enfin... A mon sens quoi Parce que moi je suis pas comme je vous dis Je suis pas super calé dans ces trucs là Mais j'imagine que c'est plus ou moins Comme ça que ça fonctionne Donc là c'était une intro Comme vous avez vu en deux secondes Je suis passé au menu principal J'ai mis nouveau jeu et hop J'ai directement été euh... Téléporté ici Donc par la suite je ferai sûrement une version courte Pardon Qui épargnera euh... Cette petite intro qui dure deux secondes Que je compte euh... Peut-être peaufiner par la suite On verra J'essaierai de... Je vais essayer de trouver une euh... Un bateau Et puis voilà Qu'on voit que ça coule Et que voilà on se dit euh... Qu'on voit au loin Et on sait que voilà Comme ça on devine Qu'on vient de ce bateau Qui est en train de couler Enfin voilà la série de... Je vais voilà... Je vais voir Enfin vous voyez c'est euh... Niveau de la mise en scène après tout le reste Mais dans le principe Ça reviendra au même Donc voilà Toujours au même endroit On arrive pas loin d'un petit camp Qui nous indique déjà que bon bah Si on fouille bien Qu'on est un peu curieux On voit quoi ? Qu'il y a une lettre En plus on voit que le... Voilà il y a un petit script qui s'est lancé Enfin là le personnage a dit Oh good genre c'est bon cool c'est quoi ? Genre ça le rassure Voilà il voit qu'il est pas seul on va dire Peut-être qu'il y a de la vie Et là on nous apprend que c'est quelqu'un qui a laissé cette lettre Ici au cas où qu'il ne reviendrait pas Et que il a éparpillé plusieurs parties De ce message qui contiennent les plans d'un bateau Voilà bon c'est bidon mais c'est une sorte de dire quoi C'est une petite chasse au trésor Mais c'est pas vraiment une chasse au trésor C'est ce que j'ai dit la dernière fois dans la vidéo Où je voulais présenter le jeu Mais c'est pas vrai Y a pas de trésor à trouver pour me reparler Peut-être qu'on parle ensuite Oui j'essaierai de mettre aussi un trésor Comme ça on pourra se barrer avec de l'argent Ou non Ca sera genre la mission secondaire Un truc comme ça Je compte déjà faire des petites galeries sous-marines Où je vais cacher quelques trucs ici ou là Du stuff Voilà gratuit quoi Genre j'essaierai de faire une épave de sous-marins Ou une connerie Enfin je sais pas trop ce que je vais faire encore Mais j'ai plus ou moins... Pour y déposer des armes à feu en fait Au moins une ou deux qui seront pas obligatoires Mais si la personne fouille bien dans les fonds marins etc Bah d'ailleurs on va y aller Que ça soit pas pour rien quoi Et si possible je vais essayer de mettre des requins Mais là je vous dis ça mais pfff Y a du boulot à faire Mais c'est dans l'optique quoi C'est pas impossible je sais Voilà c'est un petit peu dur pour remonter par la suite Même si ça c'est peut-être pas impossible Je vais plutôt partir par ailleurs Pour éviter de mettre 3 heures à rejoindre la surface On va passer... On va descendre plutôt par un endroit Je crois qu'ici c'est... C'est un peu moins raide au niveau Non je dis n'importe quoi C'est pas là du tout C'est là C'est là c'est là il me semble Enfin bref En gros on peut toujours se débrouiller Parce que même si on peut pas escalader à proprement en parler Euh... En sautant vous pouvez monter des pentes assez raides quoi Voilà donc là ça devrait être bon Parce qu'il y aura de quoi grimper par là Bon j'ai perdu un peu de vie avec euh... Désolé Voilà donc vous allez laisser de me débrouiller Je vais... Je vais... Je vais me faciliter la tâche En mettant la vidéo sur... Sur Twitch Je pose directement là... Le ploi de... Laisse dernier Mais tant pis Du coup je vais la télécharger Je ferai un petit montage Pour vous éviter euh... Euh... Ces quelques secondes euh... Je suis absent Donc je sais plus où j'en étais Mais bon on a vu voilà On pouvait nager Mais bon c'est l'inverse du décor Comme vous voyez c'est pas fini Et puis bon j'ai quand même mis une barrière invisible Ce qui fait qu'au bout d'un moment Vous serez bloqué hein Vous pourrez pas aller euh... Vous pourrez pas aller très 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 loin quoi En nageant Ce qui est logique de toute façon Le but n'est pas de... De traverser euh... L'océan euh... A la nage C'est de se faire une petite dark Pour rejoindre euh... Essayer de rejoindre un bateau un peu plus gros Si possible Voilà Un truc classique quoi J'imagine que Renfermé sur une île au bout d'un moment On se dit bon bah au pire dès que On se fait un petit radeau et On ira bien voir euh... Avec un peu de chance On croisera sûrement Un bateau marchand Quand on est comme ça Enfin voilà bref Vous voyez C'est bien qu'il faut bien Une fin quoi Donc c'est Trouver un bateau Euh... Construire un bateau pour se barrer Voilà tout simplement Et donc on peut voir aussi là Les ajouts euh... Un des ajouts les plus flagrants En termes de visuel c'est Les rayons crépusculaires Qui bon là Il y a pas des masses mais euh... Donc quand vous traversez les objets maintenant Enfin voilà il y a des petits rayons quoi C'est pas... Enorme D'ailleurs je vais essayer de les augmenter par la suite Mais ils sont là Ça dépend l'angle en fait Et ça dépend ce que vous avez devant vous Et surtout euh... C'est encore plus visible Quand le soleil est... Quand le soleil se couche quoi Euh... Avec en plus il change un peu de couleur Et donc voilà Ça fait un petit... C'est joli quoi Enfin on trouve ça partout dans le jeu maintenant Mais... Voilà C'est histoire de... Redonner un peu plus de... 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 De viveté aux couleurs Je sais pas comment dire ça Et du coup J'en perd mes mots Mais euh... Même euh... Parce que au niveau de la nuit maintenant Vous aurez donc euh... Les premiers euh... Euh... Tant que la lune n'est pas sortie en fait Quand le couche... Le soleil se couche Et euh... Pendant une petite heure ou deux quoi Grosso modo A peu près Il fait assez nuit noire Et après au bout d'un moment Vous avez donc la lune qui... Qui a... Qui prend de plus en plus d'altitude Puis qui éclaire de mieux en mieux Et donc euh... Vers minuit Et bien vous commencez à voir un peu... Un peu mieux Puis c'est comme en vrai quoi C'est... Vous avez les yeux qui vous... Qui s'adaptent un petit peu au... A l'obscurité En plus de... Du fait que bon bah là c'est une île Dans le... Dans l'océan Ce qui fait que... Il n'y a pas de pollution ambiante Au niveau de la lumière Et donc euh... Vous êtes censé bien voir dans le noir Vu qu'il y a les étoiles et le soleil Enfin le soleil pardon Pfff... La lune Et surtout la lune bien sûr Parce que les étoiles les éclairent pas A proprement à parler Mais déjà vous pouvez voir les étoiles Mais bon là... On est pas ici pour observer les étoiles Je sais même pas si on les voit vraiment bien d'ailleurs Euh... Ce sera pour... Voilà... Faire à mesure... Tous ces trucs... Mais c'est pour dire... Que j'essaie de... De faire une ambiance cohérente quoi Au niveau de l'endroit... Il fait nuit noire à un certain moment Puis après une fois que la lune est bien en train d'éclairer Vous voyez quand même un minimum quoi J'essaie de reproduire entre guillemets la réalité Mais c'est bien sûr voilà quoi Ce n'est que... Euh... C'est toujours simplifié C'est pas... Je veux pas non plus... C'est comme orienté bande dessinée quoi Comme vous pouvez voir C'est le shading etc... Donc voici après je vais laisser... Je vais pas trop jouer là Je vais pas jouer jusqu'à la nuit Pour vous laisser le... Le suspense Donc il y a un petit tigre ici Faites gaffe à vos fesses Parce qu'il court vite Et en deux coups il vous bute D'ailleurs ça se trouve il m'a vu Sachant que j'ai fait en sorte qu'il puisse passer plus ou moins partout Parce qu'il m'a vu Apparemment il m'a pas vu On l'entend juste rougir mais... Ouais non il m'a pas... Il m'a pas... Il m'a pas capté Bon on va dire tant mieux pour nous Il passe... Euh... Voilà il est assez agile hein Il... Donc méfiez-vous Une fois qu'il vous aggro quoi On se débarrasse pas de lui comme ça Mais bon bien sûr après vous pouvez vous défendre Une lance bien placée en pleine tronche hein Ou vous le mettez qu'à haut Pas besoin d'en mettre 50 Une seule en pleine tête suffit hein Ce qui est logique Je veux dire... Si on envoie un javelot Enfin une lance voilà Avec une pointe bien pointue Un tigre ça débute Après un éléphant je comprends peut-être qu'il en faut plusieurs Parce que ça a de la peau dure Mais voilà... Bref... Il y a pas d'éléphant ici de toute façon Donc vous voyez là on voit un petit peu mieux Mais sans que je sais pas si ça va vraiment se voir après en vidéo Il y a les petits rayons crépusculaires L'effet de lumière à l'intérieur travaillé J'en suis assez fier Parce que c'est pas évident avec Unity Surtout Unity Free Et tout ça en plus avec voilà Je veux dire des performances qui restent pour une alpha encore Ca va c'est... il y a pire quoi J'ai vu pire Il y a le jeu terminé qui était bien pire En terme des performances et de contenu même d'ailleurs Et de stabilité et j'en passe et des meilleurs Bon voilà en plus c'est gratuit Donc que demander plus ? Bon bref N'hésitez pas à tester et à faire vos retours Et donc comme je vous ai dit hein Testez le là pour vous amuser Récupérez les 7 ou 8 parties du message Construisez votre radeau Mais par contre le radeau il ne faut pas le construire sur l'eau Parce que ça ne marchera pas Vous devez le faire sur la terre ferme Il est considéré comme un objet standard Que vous craftez Vous pouvez faire une maison par exemple Une petite cabane Quand vous faites des planches Ou ce que vous voulez Ou même le four ou le feu Ou du feu Et donc c'est le même principe quoi en gros Vous devez le placer au sol Pour que ça fonctionne Donc une fois que vous l'aurez construit Que vous l'aurez placé Vous avez juste à monter dessus Et le jeu va considérer Voilà vous allez téléporter en gros Sur l'océan avec votre bateau Pour l'instant c'est comme ça que ça fonctionne Donc c'est pour ça que j'avais hésité à ouvrir Les contours de la map Pour que les joueurs aillent dans l'eau Parce que je me suis dit Ça se trouve ils vont croire que le bateau Va falloir qu'il construise sur l'eau Mais bon je vous le dis J'essaierai de le faire comprendre De toute façon bon Pour l'instant il est pas énormément joué Mais bon J'essaierai de faire mieux par la suite Mais pour le moment c'est comme ça que ça fonctionne C'est pas forcément logique Mais bon C'est dans l'idée quoi C'est ce que je vais dire Après pour le moment Surtout pour le moment Je suis avec les moyens du bord Donc voilà vous voyez là Il commence à faire assez nuit noire Mais au fur et à mesure Ça va s'éclaircir Quand la nuit Pardon La lune va prendre de plus en plus d'auteur Et moi je voulais pas trop vous montrer Donc on va s'arrêter ici Avant que Le peu qui a spoilé soit dévoilé Et donc je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous Et bon jeu à tous Allez bye